... Brillant vainqueur à Metz, 5 buts à 2 lors de la dernière journée Monaco 3ème en temps confirmé à Louis II, là où il n'a plus connu de succès depuis 6 rencontres, 3 nuls, 3 défaites en face. Rennes enchaîne un nouveau déplacement après celui du 8ème dernier perdu à Strasbourg, battu en milieu de semaine en demi-finale de Coupe de France par le PSG. Les Bretons n'ont plus que le championnat pour accrocher l'Europe. Stéphanie Frappard est au sifflet, Bruno Genesio, ancien coach de Rennes, cette saison est en tribune. Et Dieter, lui, va voir son équipe être déterminée à ouvrir le score, mais va buter sur un impeccable Stéph Mandanda. Il pensait trouver le chemin des filets, Thilo Kherer, mais Stéph Mandanda, très performant ces derniers temps, est l'auteur d'un énorme arrêt réflexe. Rennes, derrière, va répliquer avec une parade non moins majestueuse du gardien polonais de l'ASM, Radoslav Majenski. On essaie de ressortir proprement côté Rennes, mais on va être pris par le pressing monégasque avec ce déboulé Ismail Jacobs qui va servir en retrait impeccablement. Magnès Akliouch, 7ème but pour l'international espoir français. qui place son ballon idéalement hors de portée de Stéph Mandanda. Et Monaco qui punit ses erreurs de transmission et de relance des Bretons. Une défaite seulement lors des 13 réceptions de Rennes pour Monaco. Cette tendance se vérifie encore. Monaco mène 1-0 à la mi-temps. Les monégasques sont invaincus depuis 5 matchs de championnat. 3 victoires, 2 nuls. C'est la meilleure série pour l'ASM depuis les 5 premières journées de cette saison 2023-2024. Monaco qui va se retrouver en supériorité numérique dès l'entame de la deuxième période avec ce geste non maîtrisé de Martin Terrier. La semelle de l'attaquant rennais sur Magnès Akliouch. Il est exclu Martin Terrier et Rennes va se retrouver en infériorité numérique. Monaco va tenter d'en profiter avec une nouvelle accélération de Jacobs. Ballon en retrait dégagé difficilement par Théâtre. La frappe de Golovine et l'intervention de Steph Mandanda qui se déploie. 39 ans et toujours aussi bondissant. Steph Mandanda, il préserve ce score de 1-0 et laisse pour l'heure intacte les chances de retour des Rennes. D'autant que Monaco va écoper à son tour d'un carton rouge. Deuxième jaune pour Thilo Kehrer à la 64ème minute. Les deux équipes vont donc terminer à 10 contre 10. Voici les deux cartons jaunes pour l'Allemand, l'ancien du Paris Saint-Germain. Comme elle est faute sur Kelly Mwendo et Guiri. Le match allé à Monaco, c'était imposé 2 buts à 1 au Roison Park. Pour l'instant c'est un bon résultat qui tend les bras des Monegasques. Même si les hommes d'Adi Hutter reculent et subissent la frappe lointaine. Et Majenski peut encore une fois faire valoir ses bons réflexes ici devant Ludovic Blas. Le petit rebond avant, toujours délicat pour les gardiens. 1-0, score final. Monaco remporte son premier match à domicile en 2024. L'ASM conforte sa place sur le podium. Rennes battue pour la deuxième fois de suite. Reste en milieu de tableau à la neuvième place à 4 points de l'Europe.